Comment est-ce que la SNAIC fait pour ramener 15 millions d'euros de francs, 15 millions de francs, donc 2-3 millions d'euros, sur des casiers inconnus, sans stars, pour un film en noir et blanc, sur la banlieue, ça relève de la mission impossible ? Bon, ça on a bataillé beaucoup pour financer le film, bien sûr, mais on avait déjà fait Bétis, et avant Bétis, on a fait trois court-métrages. Il y a une rencontre très forte entre Mathieu et moi, on est complices, on a envie du même cinéma, moi j'apprends beaucoup à travers Mathieu, je me souviens que c'est Mathieu qui fait découvrir les premiers Scorsese, on passe des heures à parler de ce cinéma-là, des références, de tout ça. Il avait été question de faire Assassin en long-métrage après le cours, et puis bon, il y a un premier film qui vient se poser, qui est Bétis, qui parle quand même un peu de choses intimes, de ce que Mathieu vivait à l'époque, mais tout de suite, après Métis, on défère Assassin. Et il y a l'affaire Macomé... L'affaire Macomé, pour ceux qui ne savent pas, c'est en 93, je crois, un jeune Sénégalais qui a 17 ou 18 ans, qui se fait tuer par des frics dans un commissariat du 18ème. Tu fais partie de ceux qui manifestent devant le commissariat, et l'après-midi même, il vient me voir, il me dit que ça, on ne fera pas Assassin maintenant, on commence à faire Macomé, oui, j'étais au commissariat, devant le commissariat, avance, d'accord, et je vais faire un film là-dessus, je ne sais pas trop le déroulé de l'histoire, mais voilà la fin, j'ai la fin. C'était un film de groupe, et qu'il fallait faire une photo de groupe, pas seulement les comédiens et moi, mais les comédiens, moi, Christophe, les techniciens, les gens de la cité, et mon ambition, c'était de faire vraiment une photo d'une quarantaine de personnes, une photo de groupe, et d'ailleurs, on a fait une séance des photos, parce que Kruger, l'électeur chef, vous avez dit, oui, oui, pas de problème, on fera, on va faire des photos de groupe, et puis on fera une couverture de groupe, et finalement, ils ont sorti une photo de ma tête au plan, ce qui était le contraire de l'effet qu'on recherchait, nous, et je me suis battu énormément pendant la promo du film, pour faire passer le sujet du film avant les stars qui étaient en devenir dans ce film, voilà. On avait une approche très sauvage des médias, pas du tout, moi, j'étais très très naïf, je pensais que les magazines faisaient des couvertures avec les films qu'ils aimaient, et je pensais que les amoureux du cinéma parlent de « Les amoureux du cinéma », encore plus, j'ai découvert tout un monde qui n'est pas du tout ce que je pensais, et puis après j'ai fait un film qui s'appelle « Assassin », en partie à cause de jouer. C'est vrai que c'était un petit film, 80 copies, alors certes, après un prix à Cannes, un prix d'Amin en scène, un budget de 15 millions de francs, c'était un petit film, et même à l'époque pour un movie à Comprébien, ce n'était pas quelque chose qu'on faisait souvent. Il y avait une grosse page, des pages et des pages d'interviews, et puis surtout, ce qui intéressait le magazine à l'époque, c'était qu'on avait l'impression que tu étais le symbole, le symptôme d'un renversement dans le cinéma français. On sort de nouvelles nouvelles fêtes, c'est ça que c'est bien ? Oui, je ne sais pas si on peut dire de nouvelles nouvelles fêtes, mais c'est vrai que, ce que je disais tout à l'heure, là elle arrive et on a l'impression que tu défends... Vous avez lu beaucoup de sport, c'est vrai. Hein ? C'est à moi que tu parles, là ? Oh, 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 c'est à moi que tu parles, les mecs, c'est à moi qu'ils parles, son cul, c'est à moi qu'ils parles, putain ! C'est à moi que tu parles comme ça, mec ! On n'avait pas les mêmes références pour le cinéma français, c'était quoi ? On a beaucoup parlé de Spike Lee, Scorsese, Scorsese, et tu baignais dans cette atmosphère de cinéma, c'était vraiment ça que tu regardais ? C'était ça que je voulais faire en faisant la haine ou en fait ? En 1980, j'avais 13 ans, d'accord ? J'étais amoureux du cinéma à 13 ans. En 1980, tu regardes ma fiche de première, t'avais aux Etats-Unis, t'avais tout le plus grand cinéma de tout, qui est aujourd'hui encore le cinéma le plus incroyable, que ce soit il y avait les Scorsese, les Coppola, les Spielberg et tout ça. Et en France, t'as quoi ? À part Maurice, c'est 2-3 mecs intéressants, t'as que de la merde. T'as l'éclosion de Benex et de... Ouais, qui est super ! T'as du concept le matin, t'es content, mais ça vaut pas... Enfin, c'est pas que ça vaut pas, c'est que les Etats-Unis, à la même époque, ils font un film comme ça toutes les semaines. Donc, j'ai aucune raison d'être à mon âge, d'être comme ça devant un bel monde autre, tandis qu'à côté, t'as les meilleurs Coppola, les meilleurs Spielberg, les meilleurs Kubrick, les meilleurs tout ça, qu'ils ont fait de tout leur travail. Ça va pas durer très longtemps, par contre. Bah, ça a duré quand même de 70 à 90, 20 belles années, jusqu'à l'arrivée du digital. Qu'est-ce qu'il fait ? Je crois que je fais n'importe quoi pour de l'argent. Je crois que je tuerai même des gens. On s'en compagnera comme ça, il fait, je crois que je tuerai même, je te tuerai même toi pour de l'oseille. Oh ! Alors, carrément, il piffrit, il lui fait, il lui dit, il lui dit, dis quoi ? Il fait, mais non, je rigole, toi t'es mon ami, je te tue pas pour de l'argent, je te tue gratuit. J'étais dessiné à 12 ans, donc, forcément, quand je veux voir les films, je pense que je peux prendre. À 13 ans, j'étais, j'étais, on était, on se retrouvait, on était à l'arrière des cinémas, comme ça, aux Champs-Elysées, on était 30 ans. Je sais pas ça, hein. On était, ils se retrouvaient tous à lui, ça va bien. C'était tous les mecs qu'on voyait hier, au festival du film de Paris, au truc de Starfix, à Avoriaz et tout ça, on retrouvait tous les mêmes. Il y a même des billes mentaux, tous des geeks. Ça va bien, ouais, c'est... Ouais, j'ai vu Saint-Rémy avec du père, je prends le sang, je prends le sang, je prends le bien. Donc on faisait ça, on faisait des courts-létrages en parlant. C'est une autre aventure de cinéma. Qui n'a jamais vu la haine ? Comment est-ce que vous, vous expliquez ça ? C'est-à-dire le fait qu'il y ait des gens qui, aujourd'hui, encore n'ont pas vu la haine ? Non, non, ça, c'est délicieux facilement. Il reste encore, ça continue d'ailleurs. Non, que la haine suscite encore autant de... voilà, de passion, de... C'est aux gens qu'il faut poser la question. Pourquoi ça vous intéresse encore ? Pourquoi vous êtes là encore ? J'ai l'impression, moi, qu'il y a un avant et un après la vie d'Adèle. Et la haine est comme ça. C'est-à-dire que c'est un film qui change, qui est branché sur sa réalité. La vie d'Adèle, il y a un avant et un après la vie d'Adèle par rapport au cinéma. Parce que c'est un format, parce que le film est... parce qu'il y a un truc... Dans 20 ans, vous aurez des projections, oui, vous pourrez voir la vie d'Adèle comme ça avec des gens qui aiment le cinéma. Mais nous, ce qu'on a amené des différents, et c'est pour ça que le film va rester longtemps, c'est tout le travail social qui est derrière. Tout ce qu'on raconte sur la France, tout ce qu'on raconte sur la jeunesse. Tout le monde, tous les gens qui ont vu la haine, ont fait le rapprochement entre ce qui s'est passé, ce putain de Vendée XIII et le film. On l'a prévenu tout le monde il y a 20 ans. C'est pas juste un bon film ou un film qui fait rire. Ce qui fait que ce film-là sera toujours ancré dans la société française, c'est son sujet, c'est pas le cinéma en lui-même. Des bons films, on en a plein. On a eu la chance d'avoir un sujet qui... Il y a peu de cinéma français qui tape dans ces sujets-là. C'est aussi un film, on le constate maintenant, 20 ans après, qui a très bien vieilli, qui a passé... Mais ça, c'est dans l'acte du noir à blanc, ça. Hein ? Ça, c'est dans l'acte du noir à blanc. C'est vrai ? Non, vraiment ? Oui, peut-être ? Oui, mais quand même ! Tu parles les photos de Douano, tu les mets en couleurs, c'est pas les classiques. Oui, mais c'est pas que des photos, là. Il y a aussi la façon de s'exprimer, il y a quelque chose qui a... Mais ça allait avec l'énergie, tout allait ensemble. C'est que c'est pas le noir et blanc juste pour faire beau, c'est que ça va avec l'énergie du sujet, donc c'est cohérent. Et c'est pour ça que ça reste solide. Le film est solide comme ça, parce qu'il est super cohérent. Mais il est difficilement démontable. Mais le noir et blanc est beaucoup. Est-ce que vous avez des regrets ? Quelque chose que, à l'époque, vous n'avez pas pu faire ? À l'époque, on fait la M2, la M3... T'as dit, il y a une demi-heure, t'as dit que c'est pas assez riche. Oui, mais je... Moi aussi, je suis monté l'escalier, je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'on aurait pu se faire comme blé ? Moi, j'en ai un de regrets. J'en ai un de regrets. Et tu le sais. Ça n'en raconte pas nos histoires à tout le monde. Non, non, ça n'en raconte pas nos histoires, mais ça, je peux le dire, allez, vous, vous le tweetez pas, vous le mettez pas sur Facebook, tout ça, ça reste entre nous, mais d'accord, levez la main, dites, je le jure, mais ça, je vous le dis pas. Vous le savez qu'aux Etats-Unis, Jodie Foster a été la marraine du film, elle a vu le film, elle l'a montré partout là-bas, et puis elle a fait un vrai boulot pour accompagner le film sur sa promo, tout ça. Elle a même fait des réunions chez le distributeur à New York où Mathieu et moi, on ne pouvait pas prendre l'avion pour aller à la réunion et rentrer l'après-midi, et elle est allée aux réunions à notre place, quoi. Et après, elle nous racontait, et c'était déjà Jodie Foster. Et un jour, il n'y avait pas de portable, donc elle avait les fixes pour nous joindre, et puis elle m'appelle et elle me dit, Christophe, est-ce que vous avez pensé aux Oscars ? Le film pourrait représenter la France, et je lui dis, ah non, non, ah oui, c'est vrai. Elle dit, oui, mais on était très naïf avec Mathieu, et elle me dit, mais ça c'est pas comme ça, il va falloir travailler, faire un peu de doping, quoi. Donc, aux Etats-Unis, c'est un mot parfaitement admissible, mais chez nous, c'est déjà plus compliqué. Elle me dit ça dans son parfait français. Et là, je dis, ah là, mais Jodie du Lobbing, comment ça ? Elle dit, bah, je viens à Paris, à la Noursa, et elle dit, on fait des dîners, on va voir les gens qui vont décider. Et Mathieu me répond immédiatement, bah non, à quoi du lobbying ? Allez, emmener Jodie Foster pour dîner avec les gens, pour qu'après, ils choisissent le film. Non, non, ça se fait naturellement ou pas ? Je dis, ouais, t'as raison. Ça se fait naturellement ou ça se fait pas. À l'autre, je dis, non, 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 c'est pas la peine. Non, 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 ça se fait naturellement ou ça se fait pas. Là, qu'au revoir, ça s'est pas fait. Naturellement, qu'est-ce qu'ils ont mis comme un film ? Le Gazon Maudit ? Non. Si ! Ils ont présenté Gazon Maudit. Evidemment, il n'a pas été sélectionné, Gazon Maudit, aux Etats-Unis. On l'a vu, ils ont dit quoi ? Et dans ce sens-là, ça marche. Non, mais c'est vrai qu'on aurait peut-être dû faire du... On aurait dû. Mais avec le recul, je me dis, mais putain, mais comment ils ont fait pour présenter aux Oscars Gazon Maudit, tandis qu'il y avait la haine ? C'est pas que le film est meilleur, mais c'est qu'il y en a un qui a une véritable raison de représenter la France là. Et comment tu représentes la France avec Gazon Maudit ? Rien contre les homosexuels d'aucune sorte. Non, je me suis dit, ça manque de rigueur et de... Le couille, surtout, excuse-moi, pardonnez-moi, elle boule. C'est quoi ? Ça manquait de couille, quoi ! C'est loin ! Ça, c'est le plus lourd du l'or. Moi, je suis parisien, je suis beaucoup plus... On a été totalement dynamique, on a cru que... Non, mais bon, c'est pas... Il n'y a pas de regrets à avoir. Je pense qu'on a vraiment eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Ce putain de film, il a vraiment trouvé un public d'une manière très, très intime. Les gens qui viennent me parler du film, aujourd'hui, si vous êtes là, c'est certainement comme ça aussi, ont une relation très intime avec ce film. Alors on est venu dans 20 ans ! A bientôt ! A bientôt !